ça c'est le chemin qui est disons le chemin litigieux cette saignée de 650 mètres de long a été creusée en toute discrétion au coeur d'un espace boisé et cassé et selon le maire les conséquences sont désastreuses quand il pleut beaucoup la rivière la route est une rivière ici puisque l'eau qui descend de ses propriétés en haut ne passe plus dans le canal naturel elle submerge la route regardez les dégâts en bas ces murs ils ont tenu des siècles donc tout ça ça a été dévasté c'est des murs en pierre sèche ça coûte cher il y a un an la préfecture des alpes maritimes a été saisie du dossier sur ce document l'autorité mentionne que le chemin représente un danger pour ses utilisateurs mais comment expliquer qu'ils soient encore empruntés la préfecture avait pourtant indiqué nous allons donc prendre contact avec le propriétaire pour lui demander dans un premier temps de fermer cet accès illégal malgré les demandes de l'état la situation n'a pas été régularisée le dossier a été transmis au tribunal administratif de grâce une procédure qui s'ajoute à celle initiée par les habitants mais pourquoi la mairie a-t-elle laissé faire pendant 11 ans malgré l'accumulation des plaintes du voisinage finalement c'est pendant notre tournage la veille du procès que le nouveau maire jérôme viau a décidé de se porter partie civile nous profitons du conseil municipal pour l'interroger mais notre caméra ne semble pas la bienvenue certains vous reprochent d'avoir peut-être trop tardé à agir j'ai pas trop tardé j'ai fait ce qu'il fallait visiblement embarrassé il accepte de répondre à l'une de nos questions tout en évitant d'aborder le fond du dossier mais je me suis porté partie civile pour demander justement au juge de trancher sur cette question d'accord si on n'est pas dire plus si je vous ai dit j'attends j'attends la décision merci en tout cas bon merci nous n'en saurons pas plus sur la position de la mairie mais le procès qui commence demain pourrait sceller le destin du château d'hitter 14 heures au tribunal de grâce les deux voisines caroline et anne-marie sont sur le pied de guerre c'est un pas dans la bonne direction mais c'est une course de fond derrière elle patrick ditter le propriétaire mis en cause s'est également déplacé pour assister à l'audience s'il est condamné il risque de devoir détruire une partie de son palais ainsi que la route d'accès à sa propriété mais la séance va durer beaucoup moins longtemps que prévu après seulement dix minutes d'audience le procès est reporté pas trop déçu du tout le 12 mai c'est dans deux mois même pas dramatique le châtelain semble détendu mais cet ultime renvoi est une petite victoire pour les voisins ils n'ont pas l'intention de baisser la garde chine à la deuxième à l'audience et au travail fourni par tous on reste malgré tout mobiliser pour continuer à aller jusqu'au bout c'est à dire de défendre notre quartier défendre notre notre calme notre environnement notre quiétude ils espèrent obtenir gain de cause lors du procès le 12 mai afin que l'été prochain les nuits redeviennent paisibles dans la vallée de grâce d'accès à la vallée de grâce d'un antoine C'est parti !